Shalom, 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 shalom à toute la grande famille de la montagne de la prière. Que mon Dieu vous bénisse abondamment dans les non-puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez encore tous les bienvenus sur votre chaîne Samuel Pansu TV pour un rendez-vous primordial, pour un rendez-vous de victoire, de gloire dans les non-puissants et glorieux de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment partout où vous êtes, dans les quatre coins du monde, en Europe, aux Etats-Unis, en Afrique, en Océanie, en Asie, dans les non-de-Jésus-Christ. Que chacun d'entre vous soit béni, bien-aimé, dans les non-puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que ça a été une bonne rentrée pour tout le monde, que ce soit pour nous, les enfants, mais même aussi pour les parents. Car lorsque les enfants vont à la rentrée, même les parents, ils font l'air propre rentrée aussi. Ils font la rentrée avec les enfants. Alors que Dieu continue de bénir toutes les familles de la montagne de la prière. Que Dieu continue à bénir la famille de chacun d'entre nous. Dans les non-puissants et glorieux de Jésus. Continuons, bien-aimé, à essayer de continuer de forger, bien-aimé, de bâtir notre famille. Continuons à garder des familles soudées, des familles bâties sur le roc, bien-aimé. Que ta maison ne soit pas bâtie sur le sable, bien-aimé, mais que ta maison soit bâtie sur le roc. Dans les non-puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Même la Bible dit, bien-aimé, que lorsque une maison est bâtie sur le roc, malgré que les tempêtes, la pluie forte, les ourgans, les foudres, bien-aimé, les orages peuvent arriver, cette maison restera immobile. Tape-moi cinq fois, immobile, immobile, immobile. Dans les non-puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Malgré les vents qui peuvent souffler, je ne sais pas à combien de kilomètres à l'air, bien-aimé, mais cette maison qui est bâtie sur le roc restera immobile. Alors, bien-aimé, si une maison, contrairement à une maison qui est bâtie sur le sable, bien-aimé, bien-aimé, avec la tempête, les ourgans, les orages, avec la pluie, cette maison, bien-aimé, va tomber. Bien-aimé, cette maison, au nom de Jésus, risque de disparaître. Alors que ta famille ne disparaisse pas, que ta maison ne disparaisse pas, mais que ta famille soit une famille immobile, une famille, bien-aimé, qui ne sera jamais abattue. L'apôtre Paul a dit que nous sommes combattus, mais jamais abattus. Toujours combattus, mais jamais abattus. Oui, bien-aimé, malgré les combats, malgré les batailles, bien-aimé, mais dis-toi que je ne serai jamais abattus. T'as l'émenant puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, tant que nous serons ici, sur la terre des hommes, nous serons toujours combattus, bien-aimé, mais jamais abattus. T'as l'émenant de Jésus, car nous avons à l'éternel tout-puissant qui est à nos côtés. Malgré que Job avait été combattu par cette maladie qui a risqué, bien-aimé, de le ramener dans le tombeau. Malgré que Job a été frappé de plusieurs choses au même moment, bien-aimé, mais Job n'a pas été abattu. Parce qu'il a dit, mon rédacteur est vivant, il se levera le dernier. Alors ce soir, si tu crois encore que ton rédacteur est vivant et qu'il se levera le dernier, t'as l'émenant puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Tape-moi cinq fois, bien-aimé, mon rédacteur, mon rédacteur, mon rédacteur, t'as l'émenant puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, Jésus est vivant. Jésus est vivant dans la famille, dans la maison de chacun. Ce soir, bien-aimé, nous sommes là pour prier, bien-aimé, pour demander la délivrance, pour demander le soulagement, pour demander l'expulsion, bien-aimé, et toute miette de l'ennemi dans les non-puissants et glorieux de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, c'est vrai. On a dit, bien-aimé, on a compris que malgré, bien-aimé, pendant que nous sommes encore sur la terre de ces hommes, nous serons toujours combattus. Mais cela ne veut pas dire, bien-aimé, que puisque l'ennemi essaiera toujours de nous combattre, que nous, nous devons laisser l'accès, bien-aimé. C'est totalement différent dans les non-puissants et glorieux de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, tu es combattu, mais cela ne veut pas dire que tu dois laisser l'accès au diable. Cela veut dire que tu dois résister, tu dois être immobile face aux attaques de l'ennemi dans les non-puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, la parole de Dieu est en train de dire dans Jacques, chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu et le diable fuira loin de vous. Oui, bien-aimé, tu dois te soumettre à Dieu. Nous devons nous soumettre à Dieu. Nous devons soumettre chaque membre de notre famille à l'éternel. Chaque membre, bien-aimé, de la famille doit savoir que non, je dois me soumettre à Dieu afin que l'ennemi puisse fuir loin de nous dans les non-puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, tu dois te soumettre, bien-aimé, à la puissance de l'éternel des armées. Tu dois te soumettre à l'autorité divine. Tu dois te soumettre à l'autorité de Dieu. Tu dois te soumettre, bien-aimé, ce soir, dans les noms de Jésus-Christ, bien-aimé, au pouvoir, bien-aimé, à la gloire, à la victoire de l'éternel, ton Dieu, dans les non-puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ne laisse pas, bien-aimé, que l'ennemi entre dans ta maison. Ne laisse pas que le diable trouve un portail ouvert, bien-aimé, pour entrer chez toi à la maison. Ne le laisse pas dans les non-puissants et glorieux de Jésus. Tape-moi cinq fois. Je ne laisse pas, je ne laisse pas, je ne laisse pas dans les non-puissants et glorieux de Jésus-Christ. Ne laisse pas, bien-aimé, le portail ouvert afin que le diable trouve, bien-aimé, une petite porte pour entrer dans ta vie, pour entrer dans ta maison et détruire ta famille dans les non-puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Allez récouter aussi la prière que notre servante de Dieu, Mama Philomène, elle a fait. La prière des mains élevées. Waouh, bien-aimé, c'était extraordinaire, bien-aimé. Je pense que vous aussi, bien-aimé, vous avez été bénis par cette prière. Oui, bien-aimé, continuez, bien-aimé, à garder les mains élevées. Ne baisse pas le bras, bien-aimé. Ne baisse pas le bras. Garde devant toi. Regarde devant toi. Ne regarde ni à gauche ni à ta droite, mais regarde tout droit, bien-aimé. Fixe-toi un point, bien-aimé, afin que tu restes immobile. Lorsqu'une maison, bien-aimé, qui est bâtie sur le roc, bien-aimé, elle reste immobile parce que, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ, il regarde droit devant eux, bien-aimé, à un point fixe. Et ce point fixe s'appelle Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me taper cinq fois? Jésus, 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 Jésus. Oui, bien-aimé. Aujourd'hui, tu dois comprendre que le point fixe, bien-aimé, que tu dois regarder pour que ta maison ne tombe pas, pour que ta maison, bien-aimé, ne se défait pas, bien-aimé. C'est Jésus, son nom est Jésus, le rédacteur vivant. Alors tape-moi cinq fois, Jésus, 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 dans les non-puissants et glorieux de Jésus. Si Job n'est pas tombé, bien-aimé, malgré la maladie, malgré la pauvreté, bien-aimé, si Job n'est pas tombé, parce que, bien-aimé, son regard, bien-aimé, son point fixe est resté toujours, bien-aimé, est resté toujours Jésus, dans les non-puissants et glorieux de Jésus. Si Anne n'a pas prêté attention aux moqueries, aux insultes de Pénina, bien-aimé, tout cela parce qu'elle a regardé tout droit devant elle, elle a compris que son seul point fixe, c'est Jésus. Oui, bien-aimé, dans les non-puissants et glorieux de Jésus, si Moïse, bien-aimé, a réussi, bien-aimé, avec le peuple d'Israël, a traversé la mer rouge, bien-aimé, ils ont compris que le seul point fixe s'appelle Jésus, c'est le non-puissant et glorieux de Jésus-Christ, des Nazareth, si bien-aimé Esther, bien-aimé, elle a reçu à détruire, à annuler, à abattre, à écraser, à piétiner les décrets d'Aman, bien-aimé, contre Mardoché, le peuple, c'est parce qu'elle a regardé ni à sa gauche, ni à ses autres, mais tout droit devant elle, en regardant le point fixe de sa vie qui s'appelle Jésus. Alors, je tiens à dire à quelqu'un que ce soit que ton point fixe s'appelle Jésus, le point que tu dois regarder, le point, bien-aimé, qui te fait rester concentré, bien-aimé, s'appelle Jésus, tu as le nom de Jésus. Oui, bien-aimé, on le voit même, bien-aimé, lorsque parfois on fait des exercices d'équilibre, les professeurs ont souvent l'habitude de dire, regarde un point fixe devant toi, regarde quelque chose devant toi qui va te capter. Oh, bien-aimé, j'ai pris ces soirs, que l'éternel te capte, que Jésus puisse te capter. Tu as le nom de Jésus-Christ de Nazareth, regarde Jésus, afin que ta vie reste équilibrée. Regarde Jésus, afin que ta maison reste équilibrée. Tu as le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, tu dois regarder droit devant lui. C'est pour cela que les psalmistes, dans le psaume chapitre 121, il est en train de dire, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'éternel, qui a fait les cieux et la terre. Les psalmistes n'ont pas dit, je lève mes yeux vers un homme, je lève mes yeux vers une femme, vers un frère, vers une soeur. Non, les psalmistes ont dit, je lève mes yeux vers les montagnes, pour dire que le seul secours de ma vie s'appelle Jésus. Alors, bien-aimé, le seul point fixe, bien-aimé, qui va permettre que ta famille reste équilibrée, malgré les combats, malgré les attaques, bien-aimé, malgré tout, bien-aimé, mais le point, bien-aimé, le point fixe, bien-aimé, qui va te permettre de vaincre tout ce combat, peu importe l'ampleur qu'ils ont pris, peu importe, bien-aimé, la grandeur qu'ils ont, bien-aimé, s'appelle Jésus. Jésus peut faire des choses, bien-aimé, que tu attends le moins, bien-aimé, que tu t'attends au moins, bien-aimé, qui t'attends au moins, au moins, bien-aimé, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Là, retourne, bien-aimé, là où tes ennemis croyaient que tu allais chanceler, là où tes ennemis croyaient que tu allais tomber, bien-aimé, dans le nom de Jésus-Christ, tu sortiras plus que victorieuse, plus que victorieuse que cette bataille, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, partagez la famille, partagez la vidéo, je ne l'ai pas dit au début, mais partagez la famille, partagez la vidéo, pour aider quelqu'un, pour édifier quelqu'un. Ton partage peut sauver une vie de quelqu'un. Ton partage, bien-aimé, peut, bien-aimé, soigner la vie de quelqu'un, peut aider, bien-aimé, à purifier la vie de quelqu'un, à sauver même des familles, bien-aimé, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, si vous ne le savez pas, beaucoup de témoignages, bien-aimés, ils sont ici présents, à la montagne de la prière aussi, parfois, parce que les gens disent que non, si j'ai été bénie aussi, parce que quelqu'un m'a partagé la vidéo de cette prière, et je me suis mise à l'écouter. Alors, partagez la famille, partagez, parce que vous contribuez, vous aussi, afin que les autres soient bénis, afin que les autres soient guéris, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Et likez aussi la vidéo, bien-aimé, dans le nom de Jésus-Christ, et continuez de commenter, et n'oubliez pas, voilà, j'ai oublié de dire au début, mais n'oubliez pas la famille, que déjà demain, à partir de minuit, nous serons en gêne et prière, comme thème, la Bible et la magie. La Bible ou la magie, dans le nom puissant de Jésus, comme vous savez déjà, depuis le mois d'août, par l'orientation que l'Éternel a donnée, à notre papa, pour ce ministère, que jusqu'à la fin de cette année, 2023, nous allons gêner chaque week-end, chaque week-end, donc chaque fin de semaine, nous allons gêner, pour vraiment nous soulager, pour vraiment nous libérer, pour vraiment nous délivrer, pour vraiment prier, bien-aimé, nous devons rester beaucoup en prière, beaucoup en prière, c'est pour cela Jésus est en train de dire, priez sans cesse, ce n'est pas en vain, ce n'est pas pour tant, bêté, ce n'est pas pour te déranger, ce n'est pas parce que voilà, voilà, il va déranger ta vie, pas du tout, c'est Jésus, il est en train de nous dire, à nous, qu'on se fait appeler ses disciples, priez sans cesse, parce qu'il connaît, les dégâts, bien-aimés, de ce monde, il connaît, qu'est-ce qui va arriver, dans ce monde, c'est pour cela, il nous dit déjà, mes enfants, priez, continuez à prier, même si vous ne gênez pas, ce n'est pas le jour du jeûne, mais continuez à prier, dans le nom de Jésus Christ, c'est ce que même papa et maman, ils insistent beaucoup, bien-aimés, n'entend pas, que ce soit lundi, mercredi, vendredi, au dimanche, samedi, parce que vu que maintenant, on a les jeunes, que tu commences à prier, non, bien-aimés, même mardi, jeudi, bien-aimés, même lorsque ce n'est pas encore, l'heure du live, bien-aimés, commence déjà à prier, bien-aimés, personnellement, ce sont des hôtels que tu bâtis, pour bénir, pour protéger, pour fortifier ta famille, alors bien-aimés, je vous invite vraiment à beaucoup prier, parce que le diable, il est malin, le diable, il est malin, mais n'il est sans effet, il est vaincu, on a dit, bien-aimés, toujours combattu, mais jamais abattu, oui, bien-aimés, combattre, c'est chose, abattre, c'est autre chose, bien-aimés, tu peux recevoir, bien-aimés, plusieurs coups, bien-aimés, durant la bataille, mais t'es jamais abattu, lorsque nous voyons, bien-aimés, les sports, bien-aimés, MMA, la boxe, bien-aimés, oui, bien-aimés, qu'il soit bien-aimés, les deux adversaires, ils reçoivent des coups, bien-aimés, mais il y en a un, bien-aimés, qui sort, bien-aimés, et qui sort en battu, bien-aimés, et tu es parmi ceux, bien-aimés, qui vont, bien-aimés, combattre la bataille, mais qui vont sortir en battu, alors que tes adversaires, vont, bien-aimés, sortir en battu, dans le non-puissant et glorieux, de Jésus-Christ, de Nazareth, tape-moi cinq fois, je suis la victorieuse, je suis le victorieux, tu es la victorieuse, tu es le victorieux de ce combat, tu es la victorieuse de cette bataille, dans le nom de Jésus-Christ, n'écoute pas les petites voix, qui disent que tu vas perdre, qui disent que tu ne vas pas réussir, qui disent que tu vas échouer, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il n'y a personne qui va échouer, tant que nous sommes auprès de notre Dieu, tant que nous sommes avec l'éternel désarmé, dans le nom puissant et glorieux, de Jésus-Christ de Nazareth, alors la famille, nous allons prier notre Dieu, nous allons prier notre Dieu, tant que nous puissons et glorieux, de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes là ce soir, pour une prière de délivrance, bien aimé, pour une prière de vidange, pour une prière, bien aimé, bien aimé, de expulsion, oui, bien aimé, lorsque nous disons la délivrance, nous sommes en train de dire l'expulsion, donc, bien aimé, nous sommes en train d'expulser, tout ce qui n'est pas compatible avec nous, oui, bien aimé, tu ne peux pas garder dans ta vie, quelque chose qui n'est pas compatible avec toi, tu as le nom puissant et glorieux, de Jésus-Christ de Nazareth, c'est comme, bien aimé, en mariage, tu ne vas pas te marier avec quelqu'un qui n'est pas compatible avec toi, oui, bien aimé, vous entendez même, bien aimé, le témoignage de papa, papa, il dit, si, 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 c'était pas, si, c'était pas, maman philo, bien aimé, ça aurait pas pu être quelqu'un, genre, ça aurait pas pu être quelqu'un d'autre, à part, maman philo, ça aurait pas pu être quelqu'un d'autre, à part, maman philo, donc maman philo était celle qui était compatible avec papa Samuel, alors, bien aimé, tu dois maintenant expulser ce qui est incompatible, bien aimé, avec toi, oui, bien aimé, lorsque je dis ce qui est incompatible avec toi, je dis, bien aimé, la maladie, la pauvreté, la stérilité, bien aimé, le chèque, la haine, la jalousie, tout esprit, bien aimé, ton fidélité, bien aimé, tout esprit satanique, dans le nom puissant et glorieux de Jésus Christ et de Nazareth, tu dois demander à ton Dieu, Père éternel, je veux recevoir une délivrance totale, oui, bien aimé, combien de familles, combien de maisons, bien aimé, au nom de Jésus Christ, sont en train d'être habitées, bien aimé, par l'esprit satanique, par les esprits diaboliques, bien aimé, par l'esprit de haine, de jalousie, lorsque tu vois, bien aimé, même une maison, tu rentres dans cette maison, tu comprends que l'atmosphère est lourde, l'atmosphère est clouée et fermée, donc c'est l'atmosphère d'étouffement, dans le nom puissant et glorieux de Jésus Christ et de Nazareth, ta famille, bien aimé, ne vivra pas dans une atmosphère étouffante, ta famille, bien aimé, ne vivra pas dans une atmosphère, bien aimé, de peur, bien aimé, ta famille ne vivra pas dans une atmosphère de lourdeur, dans le nom puissant et glorieux de Jésus Christ, alors élève ta voix, commence à prier, ton Dieu, commence à dire à ton Dieu, dans le nom puissant et glorieux de Jésus Christ, ma famille, ne vivra pas dans une atmosphère de lourdeur, ma famille, ne vivra pas dans une atmosphère de haine, dans une atmosphère de peur, dans une atmosphère de la jalousie, ta famille, ta famille, ne vivra pas dans le nom de Jésus Christ, de Nazareth, car nous avons battu, car nous avons battu notre maison sur le rock, que c'est toi Jésus, ta famille, nom puisse être glorieux de Jésus. Oui, bénémé, prie ton Dieu, prie ton Dieu, prie ton Dieu dans le nom de Jésus. Dis à ton Dieu, Père éternel, Père éternel, que ma maison ne vive pas, bénémé, ne vive pas, papa, sous l'ampleur du diable. Que ma maison ne vive pas sous l'ampleur de l'ennemi. Dans le nom de Jésus, Christ de Nazareth, que ma maison, bénémé, ne vive pas sous l'ampleur du diable. Dans le nom de Jésus, que nos maisons ne soient pas gouvernées, ne soient pas commandées par les esprits diaboliques, par les esprits sataniques. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, Christ de Nazareth, que nos maisons ne soient pas conduites, ne soient pas, bénémé, gouvernées, régnées par des esprits diaboliques. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, Christ de Nazareth, ainsi nous avons tous prié. Amen. Oui, bénémé, dans le nom de Jésus Christ, oui, bénémé, nos familles, ne seront plus jamais gouvernées, bénémé, si ta famille, ta maison a été pendant tout ce temps gouvernée par les esprits diaboliques, par les esprits sataniques. Laisse-moi te dire que le temps est fini, le temps est fini. Par les noms puissants et glorieux de Jésus, Christ de Nazareth, oui, bénémé, tu ne seras plus jamais, ta maison ne sera plus jamais gouvernée, dirigée, bénémé, au nom de Jésus, par des esprits diaboliques, par des esprits sataniques. Je ne sais pas, bénémé, qui était le président qui régnait dans ta famille, si le président qui régnait dans ta famille était maladie, était pauvreté, était stérilité, était bénémé, voilà, méchant, c'était haine, jalousie, bénémé, ce président est en train de dégager, bénémé, dans le nom puissant et glorieux de Jésus, Christ, le président désormais, et le président qui va désormais régner dans ta vie s'appelle bonheur, joie, allégresse, victoire, prospérité, élévation, amour, oui, bénémé, je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, alléluia, qu'il y aura des nouvelles élections, bénémé, il y aura des nouvelles élections, bénémé, tu as le nom puissant et glorieux de Jésus, Christ de Nazareth, des nouvelles élections vont se préparer dans ta vie, bénémé, dans ta maison, c'est la vie, Dieu, bénémé, dans le nom de Jésus, Christ, qu'il y a la candidature, bénémé, il y a la candidature, bénémé, au nom de Jésus, Christ, le bonheur est en train de faire sa candidature pour régner dans ta vie, et je suis en train de dire, tu as le nom puissant et glorieux de Jésus, Christ, des Nazareth, vouloir se rendre à notre Dieu, rendu à notre Dieu, bénémé, je suis en train de dire à quelqu'un ce soir qui aura des nouvelles élections, qui vont se faire dans ta vie, tu as le nom puissant et glorieux de Jésus, Christ, des Nazareth, cela signifie, bénémé, tu as le nom de Jésus, Christ, qui est désormais à toi, bénémé, le vote est entre tes sentiments, bénémé, tu as le nom de Jésus, Christ, c'est toi, bénémé, les citoyens qui doivent voter, bénémé, quel parti politique veux-tu avoir dans ta vie, est-ce la partie politique de l'ennemi, est-ce la partie politique, bénémé, de Dieu, bénémé, c'est toi qui dois décider, moi, en tout cas, je te conseille de choisir la partie politique de l'éternel, ton Dieu, la partie politique où il y a la joie, le bonheur, l'élévation, la grandeur, oui, bénémé, le seul président qui mérite de régner dans ta vie, qui mérite de régner dans ta maison, son nom est Jésus, le président qui auparavant s'appelait maladie, le président qui auparavant s'appelait chômage, il n'a plus le droit, bénémé, de siéger au milieu de ta maison, de siéger au milieu de ta famille, t'as les non-puissants et glorieux, t'es Jésus-Christ de Nazareth, oui, bénémé, leur temps de régner, leur temps de régner, leur mandat, bénémé, leur mandat pour gouverner est terminé, est terminé, tape-moi cinq fois, mandat terminé, mandat terminé, mandat terminé, t'as les non-puissants et glorieux, t'es Jésus-Christ de Nazareth, leur mandat, bénémé, est terminé, cela signifie qu'ils n'ont plus le droit de monter, bénémé, sur les petits escaliers où ils étaient habitués de monter pour gouverner ta vie, pour gouverner ta famille, t'as les non-puissants et glorieux, t'es Jésus-Christ de Nazareth, alors choisis, bénémé, choisis, bénémé, la partie politique, bénémé, de ton Dieu tout-puissant, c'est la même chose lorsque Dieu t'a dit, bénémé, qu'il y a devant toi, il y a le chemin du bien, il y a le chemin du mal, t'as les non-puissants et glorieux, t'es Jésus-Christ de Nazareth, c'est comme je disais, lorsque Jésus est en train de dire devant toi, il y a deux chemins, il y a le chemin du bien et le chemin du mal, oui, bénémé, mais que Dieu lui-même t'a dit, moi, je te conseille de choisir le chemin du bien, c'est ce que moi, je suis en train de faire en tant que sa servante, je te conseille, bénémé, de choisir la partie politique de Jésus, de choisir la partie politique de ton rédempteur, bénémé, de celui qui t'a sauvé, de celui qui t'a aimé, de celui, bénémé, qui continue de t'aimer, bénémé, qui malgré que nous, deux fois, ses disciples, on demeure infidèle, mais lui, il demeure à jamais fidèle, bénémé, alors bénémé, que ce soir, bénémé, la partie politique de Dieu règne dans nos vies, cela signifie le bonheur, la joie, l'élévation, la grandeur, bénémé, la foi, bénémé, vont bénémé, siéger pleinement et totalement, bénémé, dans nos vies, mais bénémé, nous allons voter pour que leur mandat soit éternel, oui bénémé, leur mandat doit être éternel, leur mandat bénémé, n'a pas bénémé les dates du début et date de la fin, non pas du tout bénémé, ce n'est pas bénémé le mandat du diable, pas du tout, c'est le mandat de l'éternel désarmé, cela signifie qu'il commence bénémé, et c'est jusqu'à la fin, dans les non-puissants et glorieux de Jésus Christ et de Nazareth, alors tu vas élever ta voix, tu vas prier ton Dieu, oui bénémé, et pour que tu sois délivré, tu dois dégager la partie politique que le diable a installée dans ta vie, tu dois dégager tous les présidents sataniques qui régnaient dans ta famille, qui régnaient dans ton mariage, qui régnaient dans ton foyer, qui régnaient dans la vie de tes enfants, dans les non-puissants et glorieux de Jésus Christ et de Nazareth, bénémé, élève ta voix et commence à prier ton Dieu, commence à dire à ton Dieu, Père éternel, je te demande papa que ta partie politique règne dans ma vie, que ta partie politique règne dans ma maison, règne dans ma famille, dans les non-puissants et glorieux de Jésus Christ et de Nazareth, qui est toute puissance satanique et diabolique, qui voulait régner dans ma vie, soit nul et sans effet, dans les non-puissants et glorieux de Jésus Christ et de Nazareth, oui bénémé, tu dois demander, tu dois demander, Père éternel, que tu sois le nouveau président de ma vie, que tu sois le nouveau président de ma famille, que tu sois le nouveau président de ma vie, papa, dans les non-puissants et glorieux de Jésus Christ et de Nazareth, oui bénémé, prie ton Dieu, 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 salé non-puissant et glorieux de Jésus Christ et de Nazareth, dément dans ton Dieu, Père éternel, s'il te plaît papa, s'il te plaît mon Dieu tout-puissant, je t'en supplie papa, dégage, 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 le président de la maladie, le président de la sorcellerie, le président d'envoûtement, le président du mensonge, le président papa, de la haine, de la jalousie papa, dégage-le, dégage-le papa, j'invite papa, j'invite Seigneur papa, toi mon seul et unique président, toi le président de la joie, toi le président de la victoire, toi le président de l'amour, de la paix, de la consolation papa, oui c'est toi que je veux, c'est toi que nous voulons, c'est toi que nous désirons papa, dans nos vies, dans les non-puissants et glorieux, t'es Jésus Christ et de Nazareth, ainsi nous avons tous prié, Amen. Tape-moi cinq fois, Jésus est mon président, Jésus est mon président, dans les non-puissants et glorieux, de Jésus Christ et de Nazareth, oui Bénéme, tape-moi cinq fois, Jésus est mon président, Jésus est mon président, oui Bénéme, le seul qui mérite d'être le président de ta vie, son nom est Jésus, dans les noms de Jésus Christ, lorsque Bénéme t'a un président comme Jésus Bénéme, tous les combats tu vas les gagner, toutes les batailles tu vas les remporter, oui Bénéme, puisque Job a fait de Jésus, a fait de son Dieu, son propre président Bénéme, il a remporté la bataille contre Bénéme, les attaques de l'ennemi, puisque Anne a fait de Jésus son président, elle a remporté Bénéme, la bataille au-dessus de la stérilité, puisque David a fait de Jésus son président Bénéme, il a gagné contre Goliath, puisque Esther a fait de Jésus son propre président, elle a gagné contre Amman, dans les noms puissants et glorieux, de Jésus Christ de Nazareth, puisque Moïse Bénéme a fait Bénéme avec le peuple d'Israël, de Jésus leur président, ils ont gagné contre les Égyptiens Bénéme, qui voulaient encore les rendre esclaves, dans les noms puissants et glorieux, de Jésus Christ de Nazareth, c'est pour cela Bénéme ayant un bon président dans nos vies, ayant un bon président dans nos vies, et ce nom est Jésus, dans les noms puissants et glorieux de Jésus, malgré Bénéme, Bénéme, malgré tous les combats que tu peux avoir, mais lorsque Jésus est ton président, tu vas gagner toutes ces batailles, dans les noms puissants de Jésus, alors Bénéme nous allons encore prier notre Dieu, nous voulons Bénéme être délivrés, Bénéme être complètement libérés, soulagés, Bénéme nous voulons essouffler, Bénéme, c'est le nom de Jésus Christ de Nazareth, lorsque Bénéme, comme je dis tout à l'heure, on parle de la délivrance, on parle d'expulsion, oui Bénéme, tu dois dire à ton Dieu Père éternel, j'élève ma voix, que tu viens expulser, tout ce qui ne fait pas partie de ton Seigneur, que tu viens expulser, tout ce qui n'est pas de toi, c'est le nom puissant et glorieux de Jésus, que tu viens expulser papa, tout ce qui papa ne contribue pas dans ton Seigneur, oui Bénéme, lorsque Jésus est en train de dire, que tout ce que mon Père n'a pas planté, cela sera déraciné, cela signifie que cela sera expulsé, cela va dégager, cela va déloger, cela va disparaître, cela va être supprimé, parce que cela ne fait pas partie du royaume des cieux, cela ne fait pas partie du nom de l'éternel désarmé, alors ce soir toi aussi, tu vas expulser Bénéme, tout ce qui ne fait pas partie Bénéme, du nom Bénéme, tout ce qui ne glorifie pas le nom de ton Dieu, tu dois commencer à l'expulser, tu as les noms puissants et glorieux, tu es Jésus Christ de Nazareth, alors élève ta voix, et commence à prier ton Dieu Bénéme, dis à ton Dieu Père éternel, je viens expulser papa, je viens expulser papa, toute puissance satanique, toute puissance diabolique, dis à ton Dieu Père éternel, je viens expulser papa, tous les plantes de l'ennemi, tous les plans de l'ennemi, tous les combats, tous les combats papa, toutes les batailles papa, je viens expulser papa, la maladie, la pauvreté, la méchanceté, la haine, la jalousie papa, je viens enseignant papa, dans les noms puissants et glorieux de Jésus Christ papa, détruire papa, détruire, expulser cela, de ma vie, de ma maison, de ma famille, dans les noms puissants et glorieux de Jésus Christ de Nazareth, qui est ce sorcier, qui est cette sorcière, qui s'est élevée, bén-aimée, contre toi, qui s'est élevée contre ta maison, qui s'est élevée contre ta famille, afin d'essayer de détruire, bén-aimée, la vie, bén-aimée, d'entre vous, la vie, bén-aimée, de ta famille, dans les noms puissants et glorieux de Jésus Christ, qu'elle soit expulsée, elle, avec tous ces plans diaboliques, qu'il soit expulsé, lui, avec tous ces plans diaboliques, qu'il soit expulsé, eux, avec tous les plans diaboliques, dans les non-puissants et glorieux de Jésus-Christ, qu'ils sortent, qu'ils sortent, qu'ils sortent de ta vie, qu'ils sortent de ta maison, qu'ils sortent de ta famille, dans les non-puissants et glorieux de Jésus-Christ et de Nazareth, ils n'ont plus le droit de vivre dans ta vie, ils n'ont plus le droit, bien-aimé, d'être dans ta vie, bien-aimé, dans les non-puissants et glorieux de Jésus, ils n'ont plus le droit d'être dans ta maison, dans les non-puissants et glorieux de Jésus-Christ et de Nazareth, Ils n'ont plus le droit, ils n'ont plus le droit, ils n'ont plus le droit, bien aimé, tape-moi cinq fois, ils n'ont plus le droit, ils n'ont plus le droit, t'as les noms puissants et glorieux, t'es Jésus-Christ, t'es Nazareth, oui, bien aimé, tu vas élever ta voix, tu vas prier ton Dieu, c'est pour cela que tu vas faire opération, bien aimé, cracher au nom de Jésus-Christ tout ce qui m'appartient, oui, bien aimé, combien, bien aimé, ils ont avalé tes richesses, combien ils ont englouti tes richesses, Mais comme Job, il a dit, il est vomirant, il est vomirant, t'as les noms puissants et glorieux de Jésus, alors tu vas élever ta voix, tu vas prier ton Dieu, toi-même, bien aimé, tu sais qui a essayé d'avaler, qui a essayé d'engloutir, bien aimé, tes biens, tes richesses, ton bonheur, bien aimé, ta joie, ton mariage, ton foyer, ton élévation, t'as les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ et de Nazareth, dis à ton Dieu Père éternel, que tous mes ennemis, partout où ils se trouvent, Ce n'est pas notre problème, qu'ils se trouvent en plein milieu, d'un voyage, bien aimé, qu'ils sont au travail, ce n'est pas notre problème, que l'éternel les fasse vomir, que l'éternel les fasse cracher, tout ce qui nous revient à nous comme droit, T'as les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ et de Nazareth, tu as le droit de combattre pour tes droits, bien aimé, alors lève-toi et combats pour ceux qui t'appartiennent, combats, bien aimé, pour ceux qui est à toi, bien aimé, Dans les noms de Jésus, s'il faut aller en bataille, nous irons en bataille, s'il faut aller en guerre, nous irons en guerre, bien aimé, mais l'important c'est que nous allons récupérer ce qui est à nous, Dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ et de Nazareth, alors prie ton Dieu, prie ton Dieu ce soir, prie ton Dieu ce soir, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ et de Nazareth, Je te dis à ton Dieu Père éternel, que tous mes ennemis crachent, que tous mes ennemis crachent, que tous mes ennemis vomissent, que tous mes ennemis fassent sortir, papa, De leur vie, de leur corps, tout ce qui m'appartient à moi, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ, Que tout ce qui appartient à moi, ma maison, à ma famille, dans les noms de Jésus, qu'ils le recrachent, qu'ils le recrachent, qu'ils le vomissent, qu'ils le vomissent, Dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ et de Nazareth, oui, mais prie ton Dieu, prie ton Dieu, prie ton Dieu, prie ton Dieu dans les noms de Jésus, Dis à ton Dieu Père éternel, Père éternel, papa, que tous mes ennemis vomissent, vomissent, même s'ils sont au travail, s'ils doivent vomir au travail, qu'ils vomissent au travail, S'ils doivent vomir en plein milieu de l'avion, qu'ils vomissent, s'ils doivent vomir en plein milieu du train, qu'ils vomissent, Dans les noms de Jésus-Christ, papa, mais la seule chose que je te demande, c'est que je récupère mes droits, c'est que je récupère ce qui me vient, papa, Dans les noms de Jésus, que tu récupères ton intelligence, que tu récupères ton intelligence, que tu récupères tes capacités, tes compétences à l'école, Tout ce qu'ils avaient prononcé de mauvaises paroles contre toi, tout ce qu'ils avaient prononcé de mauvaises choses contre toi, Pour que tu ne réussisses pas, pour que tu ne puisses pas aller de l'avant, au nom de Jésus, ils sont vaincus, ils sont vaincus, ils sont vaincus, Dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ et de Nazareth, alors demande à ton Dieu Père éternel s'il te plaît, Père éternel s'il te plaît, Fais-le cracher le morceau, fais-le cracher le morceau, qu'il crache le morceau, afin que tu sois libre, que tu sois libre, que tu sois libre, Dans les noms de Jésus, combien d'entre nous ont été retenus comme des prisonniers, combien d'entre nous ont été retenus comme des prisonnières bien aimées, Des prisonniers de la maladie, des prisonniers de la haine, de la jalousie, de la pauvreté, de la méchanceté, des incantations sataniques, Au nom de Jésus, tout ce qui est diabolique, combien d'entre nous ont été des prisonniers, Mais je déclare ce soir, que toutes les portes de la prison sont en train de s'effondrer, De la même manière que les portes de la prison, des policiers, de tous les autres prisonniers se sont effondrés, La même sera, la même sera pour nous, bien aimé, les portes de nos prisons, bien aimé, vont s'effondrer, T'as les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ et de Nazareth, dis à ton Dieu Père éternel, T'as les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ et de Nazareth, que les portes de la prison y ont bloqué, L'intelligence de mes enfants qui ont bloqué, leurs capacités qui ont bloqué, mon mariage qui ont bloqué, Qui ont bloqué mon travail, qui ont bloqué mon foyer, au nom des Jésus-Christ, qui ont bloqué ma richesse, Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient frappés, qu'ils soient frappés tous mes ennemis, Au nom des Jésus-Christ, que les portes de la prison, que les portes de la prison puissent s'ouvrir, puissent s'ouvrir, puissent s'ouvrir, dans les non-puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, béné-aimé, que l'éternel te donne les clés afin de te délier, afin de te délier, afin de te faire sortir de cette prison, béné-aimé. Dans les non-puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, béné-aimé, béné-aimé, que tu sors, 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 béné-aimé, de cette prison, béné-aimé, appelée maladie, de cette prison appelée mensonge, T'es cette prison appelée envoûtement, t'es cette prison appelée stérilité, appelée fornication, appelée mari de nuit, femme de nuit, appelée bien-aimée au nom de Jésus-Christ pauvreté, appelée échec bien-aimée, t'as les non-puissants et glorieux de Jésus-Christ que tu sors bien-aimée, que chacun d'entre nous sort de tout ce qui est mauvaise pensée bien-aimée, que tu sors, que tu sors, que tu sors bien-aimée, tu dois être libre, tu dois être libre, tu dois être libre, tu dois être libre, tu ne dois pas vivre comme en prison. en fuite, David pendant 17 ans, David pendant 17 ans, il se faisait persécuter de Saoul, David pendant 17 ans, il a vécu comme un prisonnier en fuite, alors qu'il n'avait rien fait du tout, combien nous vivons la même situation, nous sommes en train de vivre comme des prisonniers en fuite, parce qu'il y a des gens qui veulent nous persécuter Alors qu'on n'a rien fait, maintenant c'est fini Tu ne seras plus persécuté, tu ne seras plus dépisté Dans les noms puissants et glorieux T'es Jésus-Christ, t'es Nazareth Ainsi nous avons prié, Amen Oui, béné-aimé, dans les noms puissants et glorieux T'es Jésus-Christ, t'es Nazareth, béné-aimé Tape-moi cinq fois, je sors, je sors, je sors, je sors Oh, tape-moi, je sors de cette prison Dans les noms de Jésus-Christ, le temps est arrivé Que tu sors de cette prison, l'air a sonné La cloche a sonné, béné-aimé Que tu sors de cette prison, t'as les noms de Jésus-Christ Appelé envoûtement, appelé sorcellerie Appelé pauvreté, tu dois sortir T'as les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ Tu vas élever ta voix, tu vas prier ton Dieu Tu vas demander à ton Dieu Que l'éternel étrangle, que l'éternel étrangle Que l'éternel étrangle tous les sorciers de ta vie Tous les jésabelles de ta vie Toutes les petites diableses Tous les petits diableses Qui ont voulu s'incruster dans ta vie Pour la détruire Qui ont voulu s'incruster, béné-aimé, dans la vie Béné-aimé, dans un membre de ta famille Pour le détruire, papa T'as les noms de Jésus-Christ Oui, béné-mé, dis à ton Dieu Père éternel Étrangle-les, étrangle-les Jusqu'à l'étouffement Jusqu'à l'étouffement Que tu puisses les étrangler, papa T'as les noms puissants et glorieux De Jésus-Christ de Nazareth Que l'éternel étrangle Que l'éternel étrangle tous les sorciers de ta vie Et lève ta voix Et commence à prier ton Dieu Bien-aimé T'as les noms puissants et glorieux De Jésus-Christ de Nazareth J'étrangle le Père éternel J'étrangle le Père éternel, papa Commence à étrangler Commence à étrangler tous les sorciers À commencer par les sorciers de la famille À commencer par les sorciers de la famille Que l'éternel les étrangle Les sorciers du quartier Les sorciers du pays Oui, béné-mé, il faut même voir Béné-mé, les sorciers Béné-mé, partout où nous sommes Béné-mé, il y a Béné-mé des sorciers C'est pour cela que nous devons toujours prier Béné-mé, dans le nom de Jésus Tu vois des gens, ils sont tranquilles Des gens que tu vois naïfs Mais en réalité, c'est des grands sorciers C'est des grandes sorciers À la Béné-mé, prie ton Dieu Que l'éternel étrangle Que l'éternel étrangle Que l'éternel étrangle Tous les sorciers Toutes les sorciers de ta vie De ta maison, de ta famille Dans le nom de Jésus Qu'ils soient étranglés Qu'ils soient étranglés Qu'ils soient étranglés Par la main De l'éternel Des armées Qu'ils soient étranglés Béné-mé, au nom de Jésus Afin qu'ils te laissent tranquille Afin qu'ils te laissent tranquille Afin qu'ils te laissent tranquille Afin qu'il te laisse tranquille Que l'éternel les étrangle Que l'éternel les étrangle Afin qu'il soit étouffé Au point qu'il ne respire plus T'as l'émenant puissance et glorie de Jésus Christ Il ne faut pas avoir pitié Pour les gens qui t'ont fait du mal Il ne faut pas avoir pitié Pour les gens qui essaient de détruire ta vie T'as l'émenant de Jésus Christ Il ne faut pas avoir pitié Oui mais eux lorsqu'ils voulaient détruire ta vie Lorsqu'ils ont voulu détruire la vie de tes enfants Ils n'ont pas eu pitié Alors pourquoi toi aussi tu vas avoir pitié Non mais dans le nom de Jésus Prie ton Dieu et demande à ton Dieu Père éternel étrangle Père éternel étrangle papa Tous les sorciers papa, tous les démons Tous les jésabels, tous les marabouts Qui essaient de faire des incantations Du matin au soir Pour détruire ma vie, pour détruire ma famille Ils sont vaincus Ils sont vaincus dans le nom de Jésus Amen Tape moi 5 fois Ils sont vaincus Ils sont vaincus Ils sont vaincus Ils sont vaincus Que chacun est le gardien de chacun Cela signifie Que mon papa c'est mon gardien Moi je suis la gardienne de mon père Ma mère est ma gardienne Et moi je suis la gardienne de ma mère Mes frères ce sont mes gardiens Ma soeur est ma gardienne Et moi de même J'en suis pour eux Cela veut dire Que tes enfants Ce sont tes gardiens Et toi Maman Papa Pas tuer leurs gardiens C'est pour cela Même les enfants Écoutez vous-même Vous êtes les gardiens De vos parents Vous-même Vous devez savoir surveiller vos parents Dans les noms de Jésus-Christ Dans une famille C'est comme ça On s'aide les uns et les autres Oui Même les enfants Aident les parents Dans les noms puissants Et glorieux De Jésus-Christ De Nazareth Alors Nous voulons la délivrance Nous voulons l'expulsion Pour vivre dans la paix Dans l'harmonie Dans le calme Dans la joie Alors Tu vas élever ta voix Tu vas prier ton Dieu Quelle est ta mère Le béné Puisse frapper 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 Mais sans cesse Tous les démons Qui ont osé Te maltraiter Tous les démons Qui ont osé Te faire du mal Tous les démons Qui ont osé Bien aimé Détruire ta vie Détruire ta maison Détruire ta famille Dans les noms puissants Et glorieux De Jésus-Christ De Nazareth J'ai pris Bien aimé Dans le nom de Jésus Tu dois prier ce soir Que tous les démons Tous les sorciers Tous les accabes Bien aimé Sois frappé Sois frappé 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 Par la plaie Frappé Par la maladie Frappé Par la haine Frappé Par la jalousie Frappé Dans le nom de Jésus-Christ Je ne sais pas par quoi Mais qu'il soit Tout simplement frappé Par la colère de Dieu Par la colère divine Lorsque Bien aimé Quelqu'un Bien aimé Est sous la colère De Dieu Bien aimé Oh bien aimé C'est très compliqué De s'en sortir Très compliqué De s'en sortir Alors demande à ton Dieu Père éternel Frappe Mes ennemis Frappe Mes ennemis De ta colère 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 Frappe Tous les démons Toutes les jésabelles Tous les accabes Tous les goliathes Tous les égyptiens Tous les pharaons Qui ne veulent pas Mais laisser partir Frappe Les papa Par ta colère Frappe Les Par ta colère Frappe Les papa Par la haine Par la maladie Par la pauvreté Par l'échec Papa Par la défaite Papa Au nom de Jésus Christ Frappe Les Frappe Les Frappe Les Papa Qu'ils soient Frappés Qu'ils soient Chicotés 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 Dans le nom De Jésus Christ Rendre un César C'est qu'il est à César Oui bien aimé Dans le nom De Jésus Christ De Nazareth Que tout Te soit restitué Bien aimé Que tout Te soit restitué Dans le nom De Jésus Christ De Nazareth Que tout Te soit restitué Bien aimé Dans le nom Puissant Et glorieux De Jésus Christ De Nazareth La liberté La paix Le souffle De vie Bien aimé Dans le nom Puissant Et glorieux De Jésus Christ Oui bien aimé Je tiens tout simplement A dire bien aimé Que tu sois libre Ce soir Que tu sois libre Ce soir Que tu sois libre Ce soir Dans le nom De Jésus Que tu sois délivré Soulagé Bien aimé Que tout ce qui n'est pas de Dieu soit expulsé dans les non-puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, nous avons tous prié. Amen. Oui, Ben-Aimé, soyez bénis dans le nom de Jésus. Nous sommes à la fin. Je veux clôturer, Ben-Aimé, et rendez-vous très prochainement vendredi à partir des 18h sur notre page Facebook Samuel Panzou Ministries et à 22h sur notre page, notre chaîne Samuel Panzou YouTube, Ben-Aimé, à partir des 22h. Demain à minuit, nous serons déjà en jeûne et prière comme thème la Bible ou la magie, Ben-Aimé, c'est le nom de Jésus. Et n'oubliez pas que vendredi et samedi, donc, c'est notre rendez-vous hebdomadaire chaque 18h en live Facebook, chaque 22h en live YouTube. Et dimanche, nous serons à nos hôtels de Noisy les Grands à partir des 10h pour la clôture, Ben-Aimé, de ce jeûne et prière, Ben-Aimé. Alors, restez branchés, restez connectés, continuez de partager, continuez de liker, Ben-Aimé, les vidéos, Ben-Aimé, partagez. Et soyez toujours présents à 18h, Ben-Aimé, même si vous ne recevez pas la notification. Mais mettez un réveil, Ben-Aimé, afin de ne rien rater. Parce que même à 18h, il y a des grandes choses qui se révèlent, il y a des puissantes révélations qui se révèlent dans les noms puissants et glorieux de Jésus. Alors que mon Dieu vous bénisse abondamment, je clôture par cette prière. Père éternel, dans les noms de Jésus, je te prie, Seigneur, Papa. Papa, que nos maisons, nos familles, Papa, soient bâtis sous le roc, Papa. Papa, que nous soyons des maisons immobiles, des familles immobiles, des vies immobiles. Papa, que tu sois notre point fixe, Papa, que tu sois le point fixe de nos vies, Papa. Dans les noms de Jésus, que tu sois le président de notre maison, Papa, de nos maisons, de nos vies, Papa. Que rien ne puisse nous attendre, Papa, malgré le combat, mais que nous ne soyons jamais abattus, Papa. Papa, que nous soyons imbattus. Dans les noms de Jésus, que nous soyons, que nous sortons les plus que vainqueurs, les plus que victorieux, les plus que gagnants, Papa. Dans les noms de Jésus, Christ de Nazareth, frappe tous les démons, frappe tous les sorciers, étrangle-les, Papa, jusqu'à ce que tu les étouffes, Papa. Et qu'ils crachent notre morceau, qu'ils crachent tout ce qui nous revient à nous. Dans les noms puissants, glorieux de Jésus, ainsi nous avons prié. Amen. Soyez bénis la famille, avec Jésus c'est toujours possible, avec Jésus c'est toujours possible. La famille, on le nom puisse et glorieux de Jésus. Soyez bénis la famille, et n'oubliez pas que demain minuit nous sommes en gêne et prière, comme t'aimes la Bible ou la magie. Soyez bénis la famille. Ciao. Sous-titrage ST' 501